... Match de bas de tableau à Delon entre Reims 19e et Strasbourg 18e. Un point d'écart seulement entre les deux équipes. Si les Rémois ont remporté leur premier succès de la saison il y a une semaine en s'imposant 4 à 0 à Montpellier, il reste toujours vierge de points à domicile. Mais attention, Strasbourg a aussi performé à l'extérieur le week-end dernier en surclassant Brest 3 à 0. L'enjeu est donc limpide cet après-midi avec deux équipes qui veulent enchaîner pour s'extirper de la zone rouge. David Guillon à ligne Bouladia qui a inscrit un triplé face à Montpellier. Et en début de rencontre c'est Mathieu Cafaro qui est bien inspiré avec ce coup franc qui trouve le poteau puis le dos de Binguru Camara. Manque de réussite pour le portier alsacien et premier but inscrit cette saison par Cafaro. A la 26e minute, les Rémois vont doubler la mise par l'intermédiaire du défenseur central belge Vaut Fez. Et Solé dans la surface de réparation alsacienne. Celui qui n'aime pas être comparé à David Luiz malgré une certaine ressemblance. marque ici son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Les applaudissements de David Guillon. Ces hommes sont bien rentrés dans la partie mais vont commettre une petite saute de concentration. Une erreur et cette faute sur Jean-Rich Nair Belgaard. Le pénalty désigné par M. Vatelier. Et l'opportunité pour Ludovic Ajorque de faire face à Raikovic spécialiste dans l'exercice. Mais c'est l'attaquant strasbourgeois qui va sortir vainqueur de ce duel. Et réduire l'écart à 2 buts à 1. 2 buts à 1 ce sera le score à la pause pour Reims. Les rémois sont devant au score. Comme lors de la dernière réception face à Lorient. Sauf qu'il s'était complètement écroulé pour s'incliner 3 buts à 1. Et David Guillon espère voir ses hommes faire preuve d'un peu plus de concentration. Pour éviter le retour des strasbourgeois. Mais les Alsaciens vont être bien mieux dans cette deuxième mi-temps. Avec cette très grosse occasion. Le ballon qui va ricocher sur Ajorque. Et ensuite Vautfez qui supplé sur sa ligne Raikovic. Énorme opportunité de 2 buts partout. L'orée positif à la Covid est resté en Alsace. C'est Jean-Marc Kuenz qui est sur le banc de Strasbourg. Reims a subi dans cette deuxième période. Et a procédé en contre. Et c'est Boulahidia. Qui se procure une grosse occasion. Vigilance de Bingu Rou, Kamara au premier poteau. Reims qui s'est incliné 3 fois à domicile face à Lille. Le PSG contre Lorient va tenir son avantage acquis à la pause. 2 buts à 1 score final. Deuxième victoire pour Reims. La deuxième consécutive qui permet aux hommes. De Guillon de sortir de la zone rouge et de se hisser à la 15ème place. Strasbourg devient relégable.